Depuis 2001, la Free Software Foundation Europe donne aux gens les moyens d'utiliser la technologie d'une manière qu'ils déterminent eux-mêmes et en toute liberté. Au début, cela n'avait d'intérêt que pour quelques individus. Aujourd'hui, c'est une préoccupation largement répandue, car la numérisation s'immisce de plus en plus dans la vie des gens, dans les entreprises, les organisations et les administrations publiques. Elle impacte de plus en plus notre environnement personnel et la société dans son ensemble. Le pouvoir des logiciels augmente, lui aussi. Des données intimes peuvent être divulguées. Les logiciels peuvent définir ce que nous avons le droit ou pas le droit de faire. Cela peut nous amener à perdre notre liberté, ou même la vie. C'est pour cela que nous préconisons de limiter le pouvoir des logiciels propriétaires et de distribuer largement le pouvoir et l'accès par le biais des logiciels libres, également connus sous le nom de « logiciels open source ». Beaucoup de gens voient les logiciels libres comme des programmes et applications utiles. Mais l'idée qu'il y a derrière est bien plus vaste et elle a résisté à l'épreuve du temps. Elle a permis la mise en place de systèmes qui constituent l'épine dorsale de notre monde numérique. La différence entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire, c'est que le logiciel libre nous accorde toujours quatre droits. N'importe quelle personne peut librement utiliser, étudier, partager et améliorer le logiciel. Si un logiciel est développé sous une licence libre, alors tout le monde peut l'utiliser sans restriction, n'importe quand et n'importe où. Comme le code source peut être lu par tout le monde, cela permet une plus grande transparence et cela peut conduire à une plus grande sécurité. Les gens peuvent travailler ensemble, au-delà des frontières, sur des problèmes qui touchent l'humanité. Ils peuvent partager le logiciel, en discuter et l'améliorer collectivement. Cette idée existe depuis plusieurs décennies et le mouvement n'a cessé de croître et d'évoluer. Le nombre de personnes qui utilisent des logiciels libres ne cesse d'augmenter et elles sont de plus en plus diverses. Et pour s'assurer que le processus de création des technologies soit plus inclusif, nous devons accroître notre respect mutuel. Nous voulons que le logiciel libre donne à tout le monde sur la planète le pouvoir de concevoir des technologies ensemble, dans un environnement autodéterminé et de renforcer la participation démocratique à l'ère numérique. En même temps, en tant que mouvement, nous ne devons pas perdre de vue nos valeurs fondamentales. Utiliser, étudier, partager, améliorer, pour tous et toutes. Au fait, cette vidéo a aussi été créée avec des logiciels libres.